Vous avez des acouphènes ? J'en ai eu également. La solution ? www.soignerlesacouphènes.com Jérémy Montagnier-Misson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle rubrique de Soigner les acouphènes, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à droite pour ne manquer aucune prochaine publication. Les vaccins contre le Covid-19 seraient-ils responsables de l'apparition d'acouphènes ? L'OMS a récemment révélé un possible lien de cause à effet entre les vaccins Covid-19 et les acouphènes. Dans cette vidéo, je vous présente ce qui pourrait être la source de vos acouphènes. Évaluez vos acouphènes gratuitement sur www.soignerlesacouphènes.com L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a récemment récolté des informations concernant la manifestation d'acouphènes dans les 19 jours suivant la vaccination contre le Covid-19. Avant de vous donner les chiffres du nombre de personnes atteintes, il me semble important de préciser leur origine. Vigibase est une base de données mondiale de l'OMS intégrant des informations en provenance de professionnels de santé, de patients ainsi que de certaines sociétés pharmaceutiques concernant les effets indésirables suspectés des médicaments. C'est la plus grande base de données de ce genre dans le monde et elle couvre aujourd'hui près de 99% de la population mondiale. Pour faire simple, Vigibase a pour but de recenser les informations qui serviront à une utilisation plus sûre des médicaments. Alors, selon cette base de données, combien de personnes ont-elles été touchées par ces effets secondaires ? En date du 22 février 2021, 367 cas d'acouphènes après vaccination avaient déjà été signalés. Neuf mois plus tard, le 18 novembre 2021, on en recensait 31 644. Alors, cela paraît peut-être impressionnant, mais je pense que l'on doit comparer ces chiffres au nombre total de personnes ayant été vaccinées pour évaluer la proportion de personnes atteintes. En date du 22 février 2021, environ 131 millions de personnes avaient déjà reçu au moins une dose, ce qui signifie que pour un million de personnes, seulement 3 auraient eu des acouphènes suite à la vaccination. En date du 18 novembre 2021, 4 milliards environ de personnes avaient déjà reçu au moins une dose, ce qui signifie que pour un million de personnes vaccinées, seulement 8 auraient eu des acouphènes. Alors, même si toutes les personnes ayant eu des acouphènes suite à une vaccination n'ont probablement pas toutes été signalées, on se rend bien compte ici que le nombre de personnes atteintes est relativement petit par rapport au nombre de personnes totales vaccinées. De plus, on parle d'apparition d'acouphènes, pour conclure, sachez tout de même que ces informations doivent être considérées à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'un signalement de la part de l'OMS est simplement une hypothèse accompagnée de données et d'arguments. Le signalement est donc non seulement incertain, mais aussi préliminaire par nature. Je ne pense donc pas qu'il faille éviter la vaccination par peur d'avoir des acouphènes, mais plutôt que la connaissance de ce lien possible peut aider les professionnels de santé et les personnes vaccinées à surveiller les symptômes et à se faire soigner. Si vous avez eu des apparitions ou des augmentations d'acouphènes en rapport ou non avec le Covid-19, suite à une contamination ou une vaccination par exemple, sachez que des solutions existent et permettent d'avoir des bénéfices présents sur le long terme pour vos acouphènes. Elles sont disponibles dès maintenant. Rendez-vous sur www.soignezlesacouphènes.com Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à gauche et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience m'intéresse. Avez-vous déjà constaté des apparitions ou des augmentations de vos acouphènes en rapport avec le Covid-19 ? Est-ce que c'était lors d'une contamination ou d'une vaccination ? Qu'avez-vous fait pour traiter ces acouphènes ? Est-ce que vous avez réussi à vous en débarrasser ? Écrivez tout ça en commentaire ! Sous-titrage ST' 501